Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, on est de retour dans l'espace sur Planète Crafter, je suis amoureux de ce jeu et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, on a bien avancé, j'ai acheté le jeu d'ailleurs. Kiffez bien cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, bon visionnage. Et admirez notre petite base évidemment, avec le FOV d'ailleurs, j'ai agrandi le FOV. Super ! Pour rappel, l'indice de terraformation et non pas de transformation ne cesse d'augmenter, on est à 1,53, c'est pas mal ça. La chaleur augmente, la pression, je sais pas à quoi ça correspond. La chaleur augmente et il me semble qu'avec la chaleur qui augmente, ça nous débloque des trucs, non ? Ah oui voilà, ça va nous débloquer des choses sympas. En fait, il faut qu'on se fixe des objectifs là. Qu'est-ce que je peux fabriquer ? Des bottes d'agilité qui augmentent la déplacement, mais je crois que j'ai déjà des bottes d'agilité. Il me reste une place, je peux encore faire quelque chose. Sac à doter d'eux, j'ai déjà, micro-puce pour vitesse de minage. Il faut du magnésium, du silicium et de l'aluminium. Et ben voilà, ça va me permettre de miner beaucoup plus rapidement. Mais attendez, c'est pas fini parce que je peux faire encore mieux avec du silicium et du super alliage. Ça fait du bien de ressortir, ça fait longtemps que je suis pas ressorti. Magnésium. Bon attends, en attendant, je vais quand même récupérer pas mal de ressources tant qu'on y est. La glace aussi pour l'eau. C'est pas mal. Silicium, ok. Il y a une tempête qui se lève là, on va vite rentrer. Là, je peux fabriquer. Micropuce, T2. Vitesse de minage, T2. Et là les potes, réduction du temps de minage, moins 20%. Ça va être incroyable. Nouveau plan reçu, foreuse T2. Ça y est, on a débloqué encore. Ça se passe ici, foreuse T2, c'est pas mal. Mec, on va finir le jeu en 2-2 là. Ça me stresse que tout soit penché, mais on n'a pas le choix, donc je vais mettre ça là. Et du coup, énergie insuffisante. Ah ouais, bah oui. C'est pas grave ! On va mettre des éoliennes encore. Hop là, on en rajoute toujours plus. Le courant n'est pas rétabli. Ah ! Le courant n'est pas rétabli, on va crever. Il n'y a plus de courant. Ah oui, il n'y a plus du tout de courant là. Super. Yes ! Courant rétabli. Eh bah, il en faut beaucoup des éoliennes. Alors après, si j'enlève la T1, j'aurais eu assez de courant. Mais autant regarder la première, en vrai. Et donc là, les gars... Wow ! Ah ouais, regardez l'indice de terraformation ! On est passé à 2,01, eh ! Ça monte super vite ! Panneau solaire. Mais je suis trop con. Génère de l'énergie. Mais pourquoi j'utilise des éoliennes et pas des panneaux solaires ? Je suis débile. Il faut quoi ? Ah oui, il faut du fer et du silicium. C'est un peu plus compliqué. Mais les panneaux solaires, ça, les gars, c'est la solution. Bon, là, il fait nuit, du coup. C'est pour ça qu'il faut garder des éoliennes. Panneau solaire, on va mettre là. Dans ce sens. Comme ça. Et regardez, c'est pas fini. Ah, il me refait encore un cobalt. Ah, merde. La nuit est magnifique sur ce jeu. On n'y pense pas assez, mais c'est un jeu qui n'est pas violent, en fait. Un jeu qui n'est pas violent et qui est addictif. Ça fait du bien en 2022. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Vraiment. Hop, un deuxième panneau solaire, ici. Là, au moins, ça fera pas moche. C'est parfait. Maintenant, j'ai assez de fer, je crois, encore pour plus de rangement. C'est con qu'on puisse pas superposer les coffres. Ça, c'est très chiant. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, le seul problème, c'est qu'on n'a plus beaucoup de rations et que je commence à avoir faim. Alors, je vais manger. Alors, on pourrait retourner aux précédents endroits auxquels on est allés. J'étais parti à droite un petit peu. Il n'y avait rien. J'étais parti de là-haut. Oh, nouveau plan refus, végétu, T2. Pas mal, ça. Mais j'ai envie qu'on aille vers là-bas. Frère, indice de terraformation. On est à 3,32. C'est incroyable. Allez, je retourne là-dedans. Bonjour. Et en fait... Alors... C'est assez terrible. Je peux casser... Voilà. Et là, on se retrouve... Avec un coffre et des matériaux. Formidable. Ça valait vachement le coup. Aluminium... Oh, on a plein de trucs, ok, mais... Ah, les rations, ça, je prends, par contre. Bah, du coup, je vais en manger une. Oh, de l'uranium. Oh. Incroyable. Je... Alors, l'eau 2, attendez vite, il me faut une capsule d'oxygène. Voilà. Comme ça, ça me fait de la place, d'ailleurs. L'aluminium, on en trouve facilement, c'est pas un problème. Oh, plein de micropuces. Qu'est-ce que je peux jeter ? L'eau. Comme ça, je bois. Je récupère ça. Ah, magnifique. Oh, on a bien fait d'être venus. Déjà, on part pas les mains vides. Loin de là. Ah, je regrette pas du tout l'expédition. Je regrette pas du tout. Du coup, on va tout de suite rentrer, par contre. Parce que j'ai plus de place dans mon... Dans le sac. Donc, ça sert à rien qu'on aille plus loin. Donc là, le vaisseau, il est... Exploré à 100%, messieurs-dames. Ça fait plaisir. Dans un premier temps... La micropuces. On débloque. Bot d'agilité T2. C'est pas ouf. Sac à dos T3, il me faut de l'aluminium. Et le sac à dos T2. Mec, on a ce qu'il faut pour faire un sac à dos plus grand. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est... Une pluie d'astéroïdes. J'espère vraiment qu'on est en sécurité. Mec, ça a explosé juste à côté, là. Bon, le sac à dos. Restons concentrés. Aluminium, silicium. Aluminium, silicium. J'ai ce qu'il faut. Sac à dos T3. Let's go ! On va peut-être crever, mais au moins, les gars, j'ai un grand sac à dos ! Super ! En vrai, c'est super bien, ce jeu, je vous le dis, parce que... En fait, c'est ultra chill. Bon, malgré l'angoisse quand il y a les pluies d'astéroïdes, mais c'est ultra chill. Tu sais, j'ai pas vraiment d'objectif, on sait pas trop quoi faire. Du coup, je me laisse guider par les crafts. Producteur alimentaire. Fait pousser de la nourriture. Oh ! Déverrouillé à 12,0. On est à 1,34. Il faut qu'on mise tout sur l'oxygène. Dalle de sol, nouveau plan. Oh, on a plein de trucs. Antenne de communication. Bah, arrête. Écran transmission. On débloque plein de trucs, là, les gars. Reçois les transmissions depuis l'espace. On peut sincèrement communiquer avec l'espace, là ? Et que je mets ça, là, direct. Ah ! Si je le reprends... Courant rétabli. Bon, c'est bon à savoir, parce que là, j'aurais pu tout foutre en l'air. Mais voilà, multiplicateur d'oxygène ! Bon, bah, il était temps. Et donc là, ça augmente déjà un petit peu plus rapidement. Ça augmente déjà un petit peu plus rapidement, mais c'est trop peu pour moi. Trop peu pour moi, je peux encore faire du végétube. Donc là, mon pote, tu vas en bouffer. Là, mon pote, tu vas en bouffer. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est l'indice de terraformation en haut à droite. Regardez comment ça monte, frère. Bon, soyons malins. Est-ce que je peux refaire du végétube ? Je peux refaire du végétube. Attends, on va faire un truc symétrique. Bon, du coup, je n'ai pas de multiplicateur d'oxygène. Mais en vrai, je me dis dans le doute. Je peux quand même mettre une graine de l'irma. Ça peut aider, je pense. En vrai, ça va plus vite, mec. Ça va beaucoup plus vite. De ouf, de ouf, de ouf. On a tout ce qu'il faut sur nous. On est partis pour explorer là-bas. On va voir ce que ça va donner. Je ne vais pas vous mentir que j'ai un petit peu peur. Oh, mais attendez. Ah oui, mais je n'avais pas vu ça comme ça ici, moi. Il y a une caverne, frère. C'est magnifique. En fait, on aurait pu s'installer là. Il y a du matériau qui me fait de l'œil. Il y a du matériau qui me fait de l'œil. Iridium. Ah, ok, d'accord. C'est de l'iridium. On va récupérer l'iridium. Aluminium. Euh, merde. Capsule d'oxygène. Hop. Voilà, respire, mon grand. Bon, allez, on va sortir d'ici. C'est bon à savoir. Même si là, pour le coup, on n'a pas nécessité de ce genre de matériaux. Et c'est pas très rare. C'est pas très rare, donc je suis un petit peu déçu. Bon, normalement, j'ai encore assez d'oxygène sur moi. Je l'espère. Oui. Ah oui. Oh, mais d'accord. Ah oui, mais c'est que... C'est que ça a bien pété ici, là. Il me reste combien de capsules d'oxygène ? Ah, mais j'ai beaucoup de capsules d'oxygène, en fait. Ça va ? Ah ouais, ça fait flipper. Là, je me croirais dans Lost in Space, frère. Là, on est vraiment... On est vraiment dans Lost in Space. Ça me fait bader, là, quand même. Euh... Il y a du tissu, tiens. Ça, je vais prendre. Sport de champignons, super alliage. Yes, multiplicateur d'oxygène, je prends. Graines de Nulna, inventaire plein. Je ne sais pas ce que c'est. J'enlève l'aluminium et je récupère la graine de Nulna, si c'est possible. Multiplicateur d'oxygène, 300%, eh ! C'est difficile de faire de l'exploration quand notre base est éloignée et qu'on n'a pas encore... Voilà. Là, on va avoir de l'oxygène T3. On pourra respirer plus longtemps. On aura de la nourriture illimitée. Donc, niveau exploration, franchement, on va pouvoir y arriver dans les prochains temps. Franchement, ça promet de belles choses, là. Et j'arrive... Voilà, ça fait une heure que je joue, je n'arrive pas à m'arrêter. De toute façon, vous voyez l'heure, hein. J'enlève ça et je mets à 300%. Eh bah, du coup, attendez. Ça, j'enlève. 300%. Oh, 400 ! J'avais même pas vu graines de Tuska ! 400%, eh ! Mec, alors là, mon pote, regarde bien l'oxygène, mon grand. Regarde bien l'oxygène. 7. Eh. Eh, on y est. On va avoir à manger, les gars. Ah, je suis... Eh, ce jeu, je ne veux rien savoir. Il est incroyable. Nouveau plan reçu, panneau solaire T2. Mec. Et là, niveau énergie, bon, bah là, je crois qu'on va être pas trop mal. 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Le producteur alimentaire, il est débloqué, il est pour Bibi, il est pour nous. Par contre, maintenant, producteur alimentaire, en plus, j'ai tout ce qu'il faut, mec. Non, non, c'est trop haut. Oh, ouais, non, mais c'est incroyable. Producteur alimentaire, on va le mettre ici. Oh, je suis tellement refait, mec. Et là, il faut mettre des graines. Alors, pas ça. Ce bord de champignons. C'est pour faire des champignons. Moi, j'ai pas envie de manger du champignon, moi. On va manger des aubergines. Bam. Ah, ouais, mais ça va être compliqué. Ok, d'accord, il faut attendre que ça pousse. Ah, ouais, c'est plus compliqué que ce que je croyais. Je me suis tellement enflammé pour pas grand-chose. En fait, il en faut plusieurs, déjà. Bon, chance de récupérer les graines, c'est 100% quand même. Donc, ça, c'est quand même bonne nouvelle. C'est une très belle avancée. En tout cas, je suis content, content de cette épopée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada